Bonjour, salut, bonsoir. Vous êtes bien sur Miss Book, la critique littéraire, moins 11.0. Aujourd'hui, j'ai envie de le clamer haut et fort. La manucure, c'est comme la culture. C'est dur. Ça, dur. Le débat était intense pour notre choix d'aujourd'hui. On a finalement décidé de vous parler d'Icon, le premier livre de Natoo. Alors moi, franchement, j'ai dit non. Moi, je dis yes. Dans Icon, il y a que... Voilà, il faut que ça sorte. C'est vrai, Icon n'est pas vraiment un livre dans le sens étymologique du terme. Du latin liber. Moi aussi, j'ai fait du latin, en troisième. Bellum, bellum, bellum. Belli, bello, bella. Oh, 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 bella. De toute façon, moi, je préfère la civilisation. Je n'en peux plus. Allez, on respire fort. Ce n'est pas un livre, mais une parodie de magazine féminin écrite par une youtubeuse. Et comme féminisme et youtube, ça résonne en nous. Je vais le raisonner, moi. Tu vas voir. On s'est dit qu'il fallait vous en parler. Alors moi, je te dis, tu vas avoir le bouc, coco. La bio, vite fait, bien fait. Nathalie Objerges... 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 Nathalie Objergesko... Bref, la meuf elle a 30 piges. Plus connue sous le nom de Natoo, elle est une vidéaste française d'origine polonaise. Yes, this is all me. Qui, avant de devenir membre du fameux studio Beagle, a été policière de nuit. Toi, tu sais me parler. Dans une brigade de l'Essonne. Elle se lance sur Youtube en 2011, armée d'une caméra et de Kitty, son célèbre chihuahua. Natoo compte maintenant plusieurs millions d'abonnés. Ça, c'est pas près de nous arriver, hein. Pouf. Et prouve qu'on peut faire de l'humour, être une femme et avoir du succès. En 2015, elle publie Icones aux éditions Michel Laffont. Michel, si tu nous regardes... Le pitch. Dans Icones, on retrouve toutes les rubriques classiques d'un magazine féminin. Mais version Natoo, ça donne ça. Et pour le pain nude, t'enlèves tout 100% naturel. Ouais. Les conseils sont pas mal. La mode sous LSD, comment coiffer sa raie, obtenir facilement un arrêt de travail. Et il y a les potins stars trop stylés. Nick Minaj, Vanille Treveller, Eric Zamour. Merci. Bien entendu, Natoo n'a pas écrit ses petites perles toutes seules. Petite coquine. On retrouve tout au long des pages une foule d'invités de prestige qui ont accepté de se prêter au jeu. Pour prendre cher, je parle d'Andy Racon, Jérôme Niel, Adrien Méniel, Cyprien, Monsieur Poul, Norman ou même Enjoy Phoenix. Je connais pas. T'as pas lu Harry Potter, toi ? L'heure de la vérité. Icône est un bel ovni littéraire. C'est drôle et bien écrit. Mais c'est aussi cynique, décalé, complètement barré et mine de rien très engagé. Natoo nous force à prendre un peu de recul sur les mille et un dictates des magazines féminins. Et derrière les blagues et les paillettes, on a le droit à une sacrée satire de notre société de consommation. Alors, pour une youtubeuse, il faut admettre, elle a le book Natoo. Oui, elle a le book. Pour sa première oeuvre littéraire, elle a trouvé le juste équilibre entre photomontage décalé, parodies de pubs inoubliables et textes corrosifs à souhaits. Ah, il est long, hein, mon diallo ? Alors, troque ton cosmo contre icône. Et si tu détestes les magazines féminins, c'est peut-être le moment de changer d'avis. Par contre, si tu cherches un roman, oeuvre d'imagination constituée par un ré... Passe ton chemin ! Tu as affaire à une parodie de magazine et... Ça fait le job. La France culte. Chère presse féminine, sache que ce n'est pas parce que je te parodie que je te déteste. Allez, évolue ! Révolutionne tes rédactions et deviens enfin la féministe que tu prétends être. Eh oui, être féminine et féministe, c'est possible. Rien que pour ça, je lui mets la note de... Cat Grimm. Alors, on a tenu... Heureuse ? Eh ben, c'est raté. La présence par l'esprit. Eh mon cul, c'est du poulet. Ah, moi, je vous avais dit, hein, de pas choisir une truc-muse toubeuse. Allez, mamie, tais-toi, partage la vidéo. Et puis, n'oublie jamais, mon coco. Liberté, égalité, fraternité. À tantôt ! Sous-titrage ST' 501